Et alors un talent de metteur en scène dont il n'y a pas à en parler, c'est évident, c'est parmi les plus grands metteurs en scène réalisateurs qu'il y a eu en France, moi je crois, avec Renoir c'est les deux que je mets en tout premier, avec Vigo aussi, enfin c'est une œuvre plus particulière, enfin c'est les grands maîtres imagiers, les grands maîtres dominants complètement par la plasticité, sachant donner une image à la beauté de la vie, dans la manière de la faire voir, dans la manière de la faire voir, que ce soit la mer dans Remorque, ou que ce soit, je veux dire, la peinture par exemple dans Lumière d'été, que ce soit dans Pâte Blanche une espèce de côté, comment dire, mer mêlée de choses, de choses, je veux dire, érotiques, un peu érotiques, mais d'une manière bête, stupide, qu'il a su traduire merveilleusement, avec ce côté haine, comme ça, des personnages entre eux, accompagnant, accompagnant, cette espèce de désordre que représente la présence de la mer près de la lande, comme ça, près de la terre, cette espèce de toy boy, comme ça, très très curieux, et il m'a donné ce rôle du bâtard, qui était un très beau personnage, et alors leur conversation, le soir, c'était absolument prodigieux, c'était, j'étais, parce que le loup était extraordinairement calé, je veux dire, non seulement comme acteur, mais comme, 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 comme érudit, oui, une profonde connaissance de toute la grande littérature théâtrale classique, de toute la littérature classique, quoi, grande connaissance de, 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 de la peinture, alors ils connaissaient la peinture, comme les Belges savent la, quand ils la connaissent, ils savent la connaître, le surréalisme et tout ça, toute cette, toute cette époque, je ne sais pas, ils nageaient là-dedans, comme, comme, dans un terrain absolument connu, de A à Z, et alors ils avaient des entretiens sur l'architecture, sur le, sur le social, sur la, les guerres, sur, sur toutes sortes de sujets, comme ça, et, 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 pendant des heures, jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin, et c'était vraiment, mais fascinant, incroyable, et après, vous, ça a été une révélation, de cette façon. Oui, parce que j'avais 21 ans, à l'époque, 20 ans, 21 ans, et, pour moi, je sortais de la guerre, j'avais été 7 ans en pension, avant, de 7 à 14 ans, à 14 ans, il y a eu la guerre, et j'ai eu, j'ai travaillé, comme pâtissier, comme ça, tout un jour, et, 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 donc, j'étais, comment dirais-je, avec un, avec un, petit certificat d'études primaires, quoi, voilà. C'est qu'il y a un cœur pur, là, qui arrivait, et qui a... Oui, enfin, j'étais surtout un innocent, mais, j'étais avide, avide de, de comprendre, de connaître, et comme j'avais eu la chance, de, de, déjà, créer Caligula du Camus, le rôle de Scipion, et que j'avais eu la chance, de, de, de jouer Fernando de Rojas, par exemple, dans la Célestine, dans Méno, qui est un rôle magnifique, que j'avais eu la chance, de, de, de jouer, les deux anouilles, là, les deux rôles importants d'anouilles, etc., j'avais été, en quelque sorte, projeté, si vous voulez être, sans savoir, sans savoir, absolu, mais projeté, comme ça, par les circonstances, dans des choses, tout à fait, tout à fait étonnantes, et projeté, au milieu de gens, qui avaient un savoir, une connaissance, c'est un peu, une possibilité de, voilà, extraordinaire, de rencontre, quoi, et j'ai été, je n'ai pas perdu, une seconde, de cet enseignement, je n'ai pas, je n'ai pas perdu, une seconde, de toutes les choses, qui ont été, qui ont été, qui ont été, qui ont été, – Sous-titrage FR 2021